bonjour nous sommes toujours aux 24 heures moto et là nous sommes dans le paddock hospitality et là on va les voir dans un stand dans une hospitality du team 119 voir un peu qu'est ce qui s'y passe allez venez avec moi vous allez voir l'autre côté alors on arrive dans l'hospitality de slider endurance et là on vient de voir le team manager mikaël le couturier bonjour mikaël comment ça se passe alors tout ce monde là c'est pourquoi qu'est ce qui se passe bonjour gérard bah ce qui se passe quand même les 24 heures donc on n'a pas toute l'équipe qui est là parce qu'une partie de l'équipe est déjà partie pour préparer la moto pour les secondes qualifs donc bah voilà une une partie du staff une petite partie du staff pour pour pouvoir assurer une 24 heures pourquoi tant de monde à tant de monde tout simplement parce que il n'y a pas que ça on a des gars qui s'occupent des pneus aller chercher changer les pneus contrôler les roues préparer les roues pour qu'elles soient posées sur la moto on a par exemple un ostéopathe qui va pouvoir redynamiser les pilotes on a des personnes qui s'occupent de la partie intendance pour nourrir tout ce petit monde là on a dans la partie communication quelqu'un qui va s'occuper des prises de vue de toutes ces petites choses là pour communiquer un petit peu sur notre aventure on a donc quatre techniciens qui interviennent sur la moto sur le pitlane par contre on a aussi des techniciens qui vont s'occuper éventuellement de l'électronique qui eux vont être plus en arrière de stand donc ils sont pas visibles on a toute une petite structure qui grouille derrière qui n'est pas visible mais qui est là est très importante pour que tout fonctionne et là ça veut dire que tu as presque 30 personnes qui viennent bénévolement pour toute la semaine c'est ça à peu près alors on commence la semaine à une 15 15 16 personnes et là cette année on va être 27 au total entre eux j'oubliais aussi au passage les chronomètreurs et puis on a les accompagnateurs de pilotes qui sont là aussi pour driver les pilotes les aider dans leur changement de combi ou pas oublier les brassards toutes ces petites choses là quoi